Je suis bien prêt là. Ouais, ça va le faire ce débrief. Bien bien prêt. Et what up les gens de c'est DépiloGaming et aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Monaco. Alors avant de commencer, j'aimerais apporter tout mon soutien à la famille Bianchi qui a décidé d'attaquer la FIA, la F1 et Manor en justice. Du coup je reviens vite sur son terrible accident. Premièrement on retarde le Grand Prix avec une météo impossible. C'est la saison des tiffons au Japon et c'est dangereux. Vous n'avez qu'à demander aux japonais qui n'ont plus de baraque. Deuxièmement certains pilotes ont demandé à plusieurs reprises l'arrêt de la course due aux conditions climatiques. Ah oui mais la course a pris du retard. Faut la finir. Du coup inévitablement les voitures sortent de la piste. Troisièmement et alors là c'est grave. On fait entrer une grue sur la piste pour dégager la voiture de Sutil. Oui c'est intelligent avec le niveau d'adhérence. Un double drapeau jaune suffit. Surtout quand tu vois plus rien. Il pleut un torrent et il commence à faire doucement nuit. La suite vous la connaissez. Et le plus dégueulasse dans cette affaire c'est ces trois personnes. Charlie Whitting l'amateur. Bernier Claystone l'avare. Jean Todd aussi performant qu'un député français. J'ai une haine profonde envers ces personnes. Surtout Charlie. Quand tu vois le nombre de caméras à surveiller dans leur salle de contrôle et que tu dois prendre des décisions en quelques secondes. Puis désolé là mais faut quelqu'un de professionnel un peu. Pas un amateur ancien mécanicien. Et puis il a quoi comme diplôme d'un point de vue sécurité ? Il a pas de bon sens c'est pas possible. Bah il aurait pas pris de mauvaise décision si l'autre petit gnome là aurait décidé de reporter ou d'annuler la course carrément. Enfin le pire c'est que pour la FIA personne n'est responsable. Ah bon ? Une grue sur un circuit c'est normal. Parlez-en au chef de la sécurité en IndyCar. Je suis sûr qu'il pensera que ce sera une blague. J'en reviens donc au fait qu'on rende le halo de ferrari obligatoire pour 2017. Je suis pas ingénieur mais le halo n'aurait rien changé pour Justin Wilson, Felipe Massa et sûrement Jules. Le halo et l'aéroscreen sont moches tous les deux. Mais je suis plus pour le pare-brise qu'un machin qui sert à rien. Moi dans l'idéal j'aimerais bien un cockpit fermé façon Michel Vaillant. Autant faire les choses à fond quoi. Affaire à suivre. Allez retour chez les riches. C'est quand même le plus beau grand prix du calendrier. Sérieux c'est un truc de dingue. L'histoire de ce grand prix est incroyable avec des Sénat, des Stewards, des Schumacher, tout ce que tu veux. Des courses toujours assez folles et puis surtout le tracé. Je parle pas du décor mais le tracé est incroyable. Ça monte, ça descend, le bord de l'eau, le tunnel, les rails. Bref c'est un truc de ouf. Surtout pour la concentration. Et c'est libre. Les rails c'est comme les jolies filles. On s'approche en douceur et on frôle. Mais faut éviter le rentre dedans. Et quand on dit embrasser ou lécher le mur, il y en a qui ont pas bien compris le concept. Parce que les mecs c'est des bourrins. Au lieu d'un petit bisou il roule un gros patin. Alors ça a commencé à être un peu moins la fête du sou. Sérieux là, face à face tu bouges ta main. C'est ta copine ou quoi ? Faut savoir prendre confiance avec la voiture et avec le circuit. Et c'est loin d'être facile. En fait à Monaco c'est les mécano qui bossent le plus. Demandez à ceux qui gèrent la bagnole de Verstappen ou de Julian Palmer. Bon. La qualif. On n'est pas passé loin de battre le record de la piste. Bon ok, le virage de la piscine se prend plus rapidement. D'ailleurs la suspension de Verstappen s'en souvient. Micro touchette. Boum le mur. Dommage pour les Red Bull qui étaient très performantes. Ah bah pole position pour Daniel hein. Faut dire que les Merco ont eu un problème de moteur en Q3. Encore une fois pour Lewis. Ah. Et les Ferrari. Qu'on soit bien d'accord. Si au début elles étaient performantes, là ça commence vraiment à devenir compliqué. Red Bull est donc la deuxième force du plateau. Bon. La course. Si c'est pas facile de faire la course à plus de 300 km heure dans les rues, ça allait encore moins sous la pluie. Oh putain, quand t'as allumé la télé et qu'il pleuvait des cordes, mais quel kiff. Alors tu dis à Sainte-des-Votes, carton obligatoire. Malheureusement, Charlie a décidé qu'on ferait le départ sous Säftica. Et comme par hasard, il y en a qui font l'heure intéressante. Fiat. Encore lui ? Ouais il était bloqué à 60 km heure. Du coup on a perdu 7 tours à cause de lui. Départ de la course. Enfin, on lâche les chevaux. Et boum. Palmer dans le mur à Sainte-des-Votes. Enfin, il a glissé en ligne droite. Sur un passage piéton. Avant de franchir la ligne de départ. Indigne successeur de Pasteur, celui-là. Pareil pour Raikkonen. Dans le mur et il bloque Romain Grosjean. Pas de chance. Max part des stands et commence une belle remontée avec son réglage pluie. Festival de dépassement. Et en tête, Rosberg bloque Hamilton. Au bout de 20 minutes... Oui parce que ça dure 20 minutes quand même. Je vais pas tout raconter. Rosberg laisse passer Hamilton. Au début, tu te dis, ils sont chiés chez Mercedes de lui faire passer une consigne d'équipe. Et en fait, on a mis trop de scotch sur les freins de Rosberg. Du coup, les freins surchauffent. La piste sèche. On passe les intermédiaires pour Ricardo. Et Hamilton continue en pneu pluie. Et puis, on a une trajectoire sèche. Mais au-delà de la trajectoire, c'est la rivière. Donc, si tu t'écartes un peu, bonjour le mur. Premier à tenter le coup de poker. Ikea. Oui, sober. Mais genre, le vrai Ikea. Ericsson. Du coup, Hamilton rentre au stand. Ricardo tente l'overcut et rentre un tour plus tard. Et puis, bah là, il se retrouve à poil. Mais genre, vraiment à poil. On aurait dit que la Red Bull s'était fait piquer les quatre jantes dans une cité du 9-3. Terre de temps monstrueuse. Ah bah, il aurait eu le temps de changer les pneus lui-même. Et du coup, il ne parviendra jamais à reprendre la tête à Lewis Hamilton. Sauf que, Hamilton sous pression court-circuit la chicane du port. Et Ricardo gueule. Honnêtement, pas grand chose à dire parce que Daniel réaccélère hors trajectoire sur une piste relativement mouillée. Et a cru que Lewis lui fermait la porte. Incident de course, mais il a quand même coupé la chicane. Il n'a pas forcément gagné un avantage à ça. Bon, un peu plus tard, Verstappen casse la voiture pour la troisième fois du week-end. Et puis, grosse bataille chez Ikea. On demande à Nasser de laisser passer Ericsson. Bon, ce genre de consigne, ça finit rarement bien. Attaque façon Bianchi à la rascasse. Et les deux voitures sont dehors. C'est franchement, mais hilarant, quoi. L'équipe arrive tant bien que mal à payer ses employés avec une voiture très, très, très médiocre. Et les deux Guz de la lignée Maldonado s'envoient en l'air. Bon, pour finir, Hülkenberg se paye Rosberg sur la ligne pour le reléguer à la septième place. Et puis Hamilton a refilé sa gueule de 2015 à Ricardo. Tu me diras, en 2016, 13 secondes pour changer quatre pneus, c'est inacceptable. Et puis Checo. Ah bah ouais, on l'oublie un peu facilement, le Sergio, hein. Parce que lui, il fait pas de la merde. Même s'il paye pour être en F1. Quand je pense que McLaren l'a traîné dans la merde... Ah oui, euh... Justin Bieber sur le podium, là. On en parle ou pas ? Le débrief de Defino, c'est fini pour aujourd'hui. Retour sur Terre avec les pauvres. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler à F1. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao !